Vous écoutez Cosry d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corée Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites, comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corée Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corée Esprit Martial. Une nouvelle fois, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Franck Roperce, et cette fois, on va parler de préparation mentale. Salut Franck, j'espère que tu vas toujours bien ? Bah ouais, je suis en pleine forme. C'est pas étonnant, t'es toujours en pleine forme toi. On te voit jamais fatigué ? Non, je sais pas ce que c'est pour l'instant, pas de coup de barre, je connais pas. Mais c'est impressionnant, et justement, moi personnellement, quand je te vois et quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du mindset derrière, de la préparation mentale, on peut appeler ça de plein de façons différentes. Et justement, comment tu fais pour gérer cette fatigue ? Alors, on fera une interview dédiée au repos, à la fatigue, à la récup. Mais déjà, comment tu te prépares dans ton mindset pour avoir autant d'énergie ? Bon, en fait, je me prépare pas. Je me prépare pas. Je pense que j'ai des prédispositions. Je suis honnête, sans prétention, parce que prédisposition ne veut pas dire que je suis doué. Mais je pense, comme chacun d'entre nous, il y en a qui ont des fibres rapides, des fibres nantes, il y en a qui sont doués en dessin. Par exemple, moi, j'ai aucune prédisposition en travail manuel, par exemple. Tout ce qui est art, oui, musique, tout ça, dessin. Mais par contre, au niveau vraiment manuel, faire du bricolage, je suis complètement nul, ça ne m'intéresse pas déjà. Et quand je dis que ça ne m'intéresse pas, c'est que tout de suite, on comprend bien que quand ça ne t'intéresse pas, en fait, tu es moins bon. Donc, je me suis intéressé, on va y venir, dès le plus jeune âge, en fait. J'avais des prédispositions, on me l'a dit, quand j'avais 12 ans, parce que j'avais cette faculté d'être focus. Et quand j'arrivais en compétition, je n'étais pas déstabilisé, au contraire, j'étais boosté. Je faisais partie des gamins pour qui ça faisait vraiment un effet boost et un effet énergique que je n'avais pas. Les autres avaient peur, moi, je n'avais pas ça. Au contraire, j'étais bien. Dès que j'allais dans l'arène, je me sentais décuplé en termes d'énergie. Et par contre, j'ai vu que je pouvais facilement être déstabilisé avec du stress, un stress lié au public, un stress qui était lié à des réactions d'athlètes, parce que il ne faut pas croire, ce n'est pas toujours bienveillant. Il y a des gens qui vont chercher à déstabiliser. Et moi, je me suis dit, il faut que je trouve un outil. La technique, je commence à la voir. J'ai les entraîneurs. Le physique, ça va. J'ai les entraîneurs qu'il faut avec la musculation. Sauf que je me disais que mentalement, j'avais déjà compris qu'à niveau égal, ce qui ferait la différence, c'est effectivement le côté psychologique. Donc, très jeune, très, très jeune, je me suis intéressé à l'autosuggestion, la méthode Coué. Toutes ces choses-là, j'avais 15 ans, j'avais 14 ans. Donc, j'allais lire à la bibliothèque. Moi, j'avais un milieu assez défavorisé. Je n'avais pas les moyens de m'acheter des livres. Donc, j'allais à la bibliothèque municipale et j'allais lire des bouquins sur la méthode Coué, sur l'autosuggestion, enfin, des trucs un peu basiques. Et puis, à 18 ans, quand j'ai pu me faire de l'argent de poche en travaillant l'été sur les chantiers, j'ai eu le culot d'aller voir un sophrologue. Je lui ai fait croire que j'avais un problème psychologique. Du coup, il m'a pris et j'ai vu ses techniques, le lâcher prise, tout ça. Et puis, il s'est vite rendu compte que je n'avais pas plus de problèmes que ça, même si on a tous des problèmes. Et je lui ai dit, honnêtement, ce que j'ai voulu, c'est découvrir des techniques pour m'améliorer. Et du coup, il m'a pris un peu en sympathie et il m'a offert une fois par semaine une séance pour apprendre à contrôler mes émotions. Voilà, ça a commencé comme ça. Il était G.S., c'était un psychologue qui faisait de la sophro. Et puis, je lui ai dit, mais comment je peux faire ? Il m'a dit, maintenant, il faut te former. Donc, il dit, dès que tu pourras, ferme-toi. Donc, j'ai commencé à 20 ans à me former en sophro, en auto-hypnose, après hypnose. Et puis, voilà, c'est le parcours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte que toutes les techniques ont les mêmes fondamentaux. Et à partir de 18 ans, ça a vraiment changé ma vie. D'ailleurs, on m'a dit, on me dit souvent que je fonctionnais plus comme une machine, comme un humain. C'est vraiment, il y a le on, le off on. Quand je suis en on, c'est terminé. Ma femme me le reproche, d'ailleurs. Elle me dit, tu passes en bonne machine. Ça fait que, alors, ça, c'est pour la perf, mais dans la vie, ça m'a aidé à me connaître, connaître mes faiblesses, parce que j'ai des faiblesses, connaître mes points forts et arriver à un juste équilibre, justement, là-dessus. Et en fait, je n'ai pas de descente parce que sur le plan émotionnel, j'ai régulé avec un tas de techniques comme la cohérence cardiaque, comme la prise de recul. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais du coup, en travaillant sur soi, j'ai pris confiance en moi. Du coup, je suis moins impacté par les phénomènes extérieurs, par les critiques, par la méchanceté, par des phénomènes comme la COVID-19. Moi, la COVID-19 ne m'a pas du tout impacté psychologiquement, mais pas du tout. Zéro. Mes enfants n'ont plus. On a travaillé ensemble là-dessus. Ma femme n'ont plus. Ma dernière fille de 15 ans n'a pas été déstabilisée d'un poil. J'ai dit, on va s'adapter. Cool. T'es en bonne santé, je suis en bonne santé. Tout le monde va bien autour. On va s'adapter. De toute façon, on ne peut pas agir. Vraiment, moi, je peux agir que sans moi. Je ne peux pas agir sur les éléments extérieurs. Donc, c'est à moi de faire en sorte de contourner, d'affronter ou de m'adapter à l'élément. Et donc, du coup, c'est fluide. Je suis en permanence. Je vois la vie différemment des autres, en fait, je pense. Voilà. Voilà l'idée, en fait. Du mental, c'est que c'est naturel. Et quand je coache des gens au début, je leur donne des outils et ils finissent par me dire, mais tu sais, j'ai compris maintenant. Qu'en travaillant sur moi, les événements sont ce qui saut, le stress sera toujours là, mais ma réaction face au stress, face aux événements sera différente. Et ce qu'il faut, ce n'est pas travailler sur l'événement, mais travailler sur soi. Et en fait, c'est ça. Par exemple, quand j'ai été blessé à l'épaule, gravement quand même, à rupture totale de la cote des rotateurs lors d'une chute, tout le monde m'a dit, Franck, tu es foutu. Tu vas être absent sur YouTube pendant un an, tout le monde va te lâcher. Tu es âgé, tu ne t'en remettras pas. Tu ne pourras jamais revenir comme avant. Il faut que tu arrêtes tes conneries. Tu crois que ça m'a impacté ? Alors, je leur ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai un bon chirurgien, j'ai un bon kiné, je connais mon corps. Mon mental est encore plus fort qu'avant parce que je dis maintenant, je vais trouver des stratégies pour aller encore plus vite, pour me retrouver la forme. Les gens, s'ils ne me suivent plus, tant pis pour moi, mais je recommencerai. Et puis, ils reviendront ou ils ne reviendront pas, mais je continuerai. Et puis, ça s'est déroulé exactement comme je le souhaitais. Zéro impact. Voilà. Alors, ça a été, d'ailleurs, moi, je t'ai suivi pendant cette période-là. Je te suis toujours, mais là, c'est vrai que j'étais assez vigilant et c'est impressionnant parce que souvent, les athlètes, quand ils sont blessés, ils ont tendance à se renfermer. Et toi, tu as eu ce courage, entre guillemets, cette audace aussi d'aller en parler. Et ça a un peu choqué le milieu sportif que tu parles de ta blessure ouvertement. Je sais que ça a remué un peu. Et merci. Merci pour le faire parce que c'est quelque chose qu'on cache souvent dans le milieu sportif, la blessure. Alors, tu sais, l'avantage de YouTube par rapport à des vidéos que tu peux faire en entreprise ou autre, c'est que tu peux te montrer, tu dois te montrer pour moi quand tu es dans le bas de la vague, dans le creux de la vague. Ça veut dire que la vie, elle n'est pas faite que de points forts. Pour qu'il y ait des points forts, il faut qu'il y ait des points faibles. La vie, ce n'est pas lisse. La vie est faite d'obstacles, est faite de difficultés. Moi, j'ai les mêmes que tout le monde, sauf qu'encore une fois, j'ai fait voir aux gens que face à une difficulté, c'est à toi d'être responsable, à toi de dire si je me suis blessé, c'est quelle raison ? La raison, on l'a trouvé. J'ai fait une chute de deux mètres. Moi, je me suis allé blessé au sport. Une grosse chute où j'aurais pu me tuer. Ce qui m'a sauvé, c'est les armes marceaux, c'est que j'ai réussi à retomber sur mes pieds. C'est une chute, une marche qui a lâché d'une hauteur assez importante. Normalement, le chirurgien m'a dit que vous seriez mort. Je me suis rattrapé, c'est en me rattrapant que ça a lâché. Donc, j'ai sauvé ma tête avec mon épaule. Sauf que si je n'avais pas fait des armes marceaux, je serais peut-être mort. Si je n'avais pas le bon chirurgien, le kiné, donc on a toujours besoin des autres, je ne serais peut-être pas été bien rééduqué. Je veux aider les gens. La première question que m'a posée le chirurgien avant de m'opérer, quand on a mon âge, on n'opère pas de la couette des rotateurs parce qu'il y a un gros risque. On n'opère pas parce qu'on est trop âgé. On opère à 35, 40, 45 et il y a de fortes chances qu'on a des difficultés ensuite et qu'on ait ce qu'on appelle, je ne sais plus le nom, une capsulite. Cherchez le nom. Il dit qu'il y a de fortes chances qu'on passe une capsulite. Je l'ai vu deux fois ce chirurgien. Écoutez bien, ça peut vous aider. La première question qu'il m'a posée, il dit, je vous connais, je vous suis, vous êtes en forme, mais attention, ce n'est pas anodin, une rupture totale. Il n'y avait plus de tendons, il n'y avait plus rien. Il me dit, est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous appréhendez de vous faire opérer ? Vous savez qu'il y a quand même une forte chance qu'il y ait 10, 20 % de pertes, voire plus après parce que j'ai un âge avancé. J'ai répondu deux choses. J'ai 20 ans biologiquement, mais dans ma tête, j'ai 30 ans. J'ai confiance en mon corps et j'ai une énorme confiance en vous parce que vous êtes un des meilleurs sur Paris pour les opérations de la coêpe des rotateurs. Je me suis renseigné. Et ensuite, j'ai un kiné en qui j'ai totale confiance. Donc, tous les feux sont verts, on y va dès demain. Il m'a dit, c'est la réponse que vous deviez me donner. Et il m'a répondu derrière que les gens qui font des capsulites sont en majorité des gens qui ont peur et qui stressent. En fait, ils se bloquent et ils ne font pas la rééducation derrière. Moi, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai fait le pendulage. Un mois après, j'ai écouté sclopuleusement qu'il m'a dit, pas d'effort, rien. Mais j'ai travaillé la visualisation, j'ai travaillé la récupération au niveau de mon épaule, j'ai travaillé le relâchement, j'ai travaillé 10 fois par jour la cohérence cardiaque. J'ai travaillé vraiment des techniques de fou, j'ai mis du froid, j'ai pris des doux gelés, j'ai mis tout en place pour que mon corps redevienne la machine qu'il était avant. Et incroyable, il m'avait donné trois mois pour bouger mon bras. Trois mois et demi après, il y a la vidéo sur YouTube, j'ai fait 20 tractions barfi, j'ai gagné le championnat de France. Le gars m'avait dit, et j'ai repris 1, j'ai repris 100% et actuellement, je suis à 130% par rapport à avant. Donc, j'ai envoyé la vidéo au chirurgien et il m'a dit ce qui a changé, c'est que tu as un mental hors norme. Donc, forcément, ça a impacté, tu n'as jamais douté, jamais. Et il m'a dit, c'est ce qui a permis d'être plus fort qu'avant encore. Donc, je ne suis pas moins fort, je suis plus fort. Donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Sauf que ce n'est plus le domaine du physique. Il faut aller chercher là où il n'y a pas de limite. Voilà. Oui, mais le mental a un impact formidable sur l'opération. Sur le cancer, sur les maladies, on le sait maintenant. Oui, c'est prouvé. Dans ce que tu dis, j'entends énormément la PNL aussi. Je ne peux pas changer les événements, je dois changer ma vision. C'est vraiment le cœur de bataille de la PNL, même s'il y a plein de méthodes qui le font aussi. C'est vraiment un des cœurs de bataille de la PNL. Et tu en parles pas mal. Je sais que quand on a fait le stage ensemble, tu as parlé pas mal de PNL également. Oui. En quoi ça peut être utile pour un combattant de faire la PNL ? Alors, que ce soit un combattant sportif ou quelqu'un qui veut apprendre de la self-défense. Alors, la PNL, ça va l'aider dans la vie déjà en général. Parce qu'en fait, la PNL, c'est aussi comprendre, comprendre les mécanismes de la psychologie humaine. C'est voir qu'on peut programmer et déprogrammer, puisque c'est la programmation neurolinguistique, ça veut tout dire. Il ne faut pas chercher milliers et quatorze heures. C'est simplement qu'on crée des choses par son enfance, son environnement. On nous dit des choses, ça nous impacte. Donc, on a des croyances qu'on a créées, qu'on a vraiment créées de toutes pièces. Donc, ces croyances, on les a créées, elles sont ancrées. Donc, quelque part, c'est une forme de conditionnement exogène, comme on veut, externe, interne. Il y a eu des croyances qui ont été créées. C'est ce qui fait ce que l'on est aujourd'hui. Et ça, c'est notre passé. Mais ces croyances, on peut les transformer. Et ces croyances négatives ou parasites, on peut en faire des croyances positives. Puisqu'on a pu créer des croyances, pourquoi on n'en crée pas d'autres ? Et pourquoi on n'effacerait pas ? Donc, c'est comme en informatique, on va écraser ces croyances limitantes, négatives, pour en faire des croyances positives. Alors, en quoi ça peut aider ? Ça peut aider en combat et self-défense, parce qu'on a tous des blocages. On a tous des moments de doute. C'est normal. Et le doute, il est lié à quoi ? Il est lié à un manque de confiance. Il est lié sûrement à quelque chose qui s'est passé. On doit identifier à travers la PNL qui a fait un blocage. Par exemple, moi, je connais des gens qui ont décidé qu'au 100 hauteurs, il pousse 2 mètres, 1,99 m, il le passe. 2 mètres, c'est 2 mètres. C'est la bailleur psychologique, il ne le passe pas. Moi, j'ai fait un test quand j'ai entraîné un gars. Il ne passait pas 2 mètres. Et un jour, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avant. J'ai monté progressivement et j'ai triché. J'ai mis la barre à 2,01 en lui faisant croire qu'elle était à 98. Il a passé la barre à 2,01. Et dès qu'il a passé la barre, ça a été top. On a eu le cas du champion, c'était au Miles, qu'on a dit, c'est impossible. Le mec, il a utilisé une technique d'entraînement qui est le Farpec. C'est du fractionné un peu particulier. Il a battu le record. Dès qu'il a battu le record, tout le monde a battu le record derrière. Ça a cassé sa créance limitante. Ça a impacté les autres. Dans la self-défense, c'est ça. Quand on te dit, lui, il fait 1m90 et il fait 120 kg, il est forcément plus fort que toi qu'il fait 1m70, 70 kg. Oui, sur un ring. Mais pas en self-défense. Pourquoi ? Tu expliques. Et quand tu expliques, quand tu argumentes, quand tu prouves, ça va rentrer dans le cerveau de la personne qui va se dire, si tu as bien argumenté et si tu as été suffisamment motivant, elle va te dire, non, en fait, ce qu'il dit, ça tient de goût. Ça va modifier ta croyance. Et cette croyance limitante va devoir une croyance différente qui peut positiver. L'exemple typique, c'est l'arénaline. Les gens, quand ils ressentent la peur, et c'est normal, il y a le rythme cardiaque qui s'accélère, le rythme respiratoire, puisque c'est l'évier qui s'accélère, on a les gens qui tremblent, on se sent blanchir. Quand tu vois tout ça, les gens te disent, oh là là, c'est la panique, je suis coincé, c'est mort pour moi. Non. Quand je lui explique, c'est des manifestations qui vont faire de toi une machine de guerre. Pourquoi tu blanchis ? C'est parce que le sang va tenter mieux, sans que le détruis, c'est membre à failleur pour courir plus vite. Pourquoi tu as envie de faire pipi ? C'est pour te dénester, c'est pour courir plus vite. Ça réflexe à ta vie. Pourquoi le blanc ? Pourquoi c'est blanc ? Parce que si tu es coupé, le sang va vers les organes internes et donc ça va te sauver si tu es coupé au couteau. Pourquoi tu trembles ? C'est parce que ça y est, l'arénaline te met en fonction pour courir plus vite. C'est d'excitation, c'est même bon. Ça y est, tu as basculé en mode guerrier, tu deviens une machine à tuer. Et en fait, tout ça, c'est bon. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Et quand je leur dis que ce n'est pas du mauvais, mais que c'est du bon, ils me disent « Ah ouais ! » Je lui dis « Tu sais, quand tu fais du sport de haut niveau, tu as cette poussée à l'arénaline. » Et les sportifs, ils prennent ça bien, ils sont excités. Mais dans le même contexte que la self-défense, quand tu es agressé, heureusement que tu as ça. On est des animaux sociaux, on est des mammifères, on est des animaux, c'est comme ça. Et donc, on a des réactions comme les animaux. Sauf que nous, quand tu l'expliques aux gens que ce n'est pas négatif, ils en font du positif. Et je lui dis « Mais tu ressens ça ? » Mais c'est génial, c'est que la machine, elle fonctionne bien. Si tu ne ressens rien, c'est que soit tu es fou, ou soit il n'y a rien qui va dans ton organisme parce que tu ne ressens pas la peur. Donc, ce n'est pas normal, tu as un problème psychologique. Soit, effectivement, tu es complètement bloqué. Et pourquoi tu es bloqué ? Parce que tu n'y as pas pensé avant. Et moi, je travaille beaucoup en self-défense sur la PNL, notamment pour expliquer les manifestations physiologiques. Et une fois que tu connais l'environnement, que tu connais les profils, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Toujours. Donc, moi, je fais en sorte que les gens ne soient plus face à l'inconnu. Déjà, si ce n'est plus l'inconnu, tu vas être beaucoup plus serein. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler en public, il panique. S'il a parlé 500 fois en public, il ne panique plus. On voit chez les politiques. Normalement, pour certaines politiques, c'est un peu plus dur apparemment. Mais si tu as préparé ton cerveau, c'est là que c'est puissant la PNL. Moi, avec la PNL, je joins la visualisation. Et j'arrive à reproduire des schémas en le faisant visualiser, comme si les gens l'avaient vécu. Ça fait que quand ils le vivent, ils l'ont déjà vécu à l'intérieur en visualisation. Et comme on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, si tu as vécu les scènes 30 fois en visualisation, vraiment en mettant de l'émotion, un gros travail de fond derrière, je le fais en one-on-one, je ne le fais pas en collectif, la personne, elle réagit différemment. C'est ce qu'on utilise en psychologie cognitive et comportementale. On refait vivre des situations avec un stress et le début. Et plus on les fait, plus on s'expose à ce stress, plus ça diminue. Et après, on expose la personne. Moi, je l'ai beaucoup travaillé, ça. On expose la personne à la réalité, c'est moindre. C'est comme ça qu'on soigne la claustrophobie, l'agoraphobie. C'est les mêmes stratégies. Donc, j'utilise ça en self-défense. Parce que pour moi, la self-défense, c'est à 70 % psychologique. 20 %, c'est la technique. Si tu gères l'avant, le stress, la pression, si tu gères tout ça, ça devrait aller derrière. Si tu ne le gères pas, ça va être compliqué, même si tu es un grand champion d'armor. C'est sûr. J'en suis persuadé. Merci pour ce retour. Très intéressant et enrichissant. Et il y a autre chose pour laquelle tu utilises la PNL dont tu nous as parlé pendant le stage. C'est pour perturber la personne en face. Tu dis des ancrages. Est-ce que tu as d'autres techniques comme ça pour perturber la personne en face ? Oui, j'utilise beaucoup les gels, les gels psychologiques, ce qu'on appelle les ruptures de pattern en hypnose. Je fais un rupture de pattern en hypnose. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très simple. L'autre, il a toujours préparé un scénario. Il s'est fait un scénario d'agression ou autre dans une négociation. Et en fait, il a fait un cheminement. C'est inconscient. Et moi, ce que je fais, c'est que je pars sur un sujet et je change carrément le sujet. Donc, cette rupture de pattern va créer un gel psychologique où il va être perturbé pendant 4 secondes. Ça permet d'enchaîner sur autre chose. Les gens le font naturellement. Tu le fais, ta femme ou ton mari te prend la tête. Ce que tu fais, tu les réponds, tu changes de sujet. Voilà, classique. Le changement de sujet, c'est une rupture de pattern. Et en armes ressources, en self-défense, tu peux l'utiliser notamment. La personne parle, tu parles d'autre chose qui n'a rien à voir, qui est incohérent. Et tu frappes. Pendant 5 secondes, pendant cette incohérence, même s'il a abruti, son cerveau va mouligner en disant « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? » Si tu frappes à ce moment-là, il est gelé. Il sera incapable de répondre. On peut faire le test. Mettez les gants avec quelqu'un et puis vous lui parlez. Vous lui mettez un coup de poing au moment où vous lui parlez. Tu lui dis « Tiens, on peut voir ça. Tu voulais te parler d'autre ? » Et tu frappes au même moment. Il sera incapable de bloquer. Parce qu'il y a un gel. J'utilise plein de techniques comme ça où ce que je fais, c'est que je crée des mouvements parce que le corps réagit par rapport au mouvement. Je crée un mouvement avec un membre qui va attirer son regard et je vais frapper sur un endroit qui ne sera pas dans le champ visuel parce que justement, il sera capté par ce mouvement. Quand on a un couteau, par exemple, quand on attaque le couteau, le truc qu'on regarde, c'est le couteau. Donc, le gros danger, c'est que le mec peut feinter avec un couteau et frapper avec un membre différent. Et bien là, on sera à voir. Et il peut renchaîner avec le couteau. Et ça, c'est des feintes catastrophiques. Ça, il faut le travailler. On peut déstabiliser quelqu'un avec la psychologie. Après, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail. Non, non, mais déjà, ça donne des pistes de travail, des pistes de réflexion et ça montre le pouvoir. Justement, sur ces gels psychologiques, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est plus efficace encore d'utiliser une question plutôt que de juste une phrase. Tout à fait. Parce qu'il attend une réponse. Il y a une réponse derrière. Donc, il n'est pas obligé de répondre. Voilà, c'est ça. La psychologie humaine a ça d'excellent. C'est que tu ne peux agir sur l'autre que si tu travailles sur toi déjà. Moi, en hypnose, ce qui m'a impressionné, c'est que les premiers cours d'hypnose que j'ai pris, c'était un travail personnel. Un travail sur soi qui permet de voir tes limites, de voir aussi comment tu fonctionnes. Et tu te rends compte qu'on fonctionne à peu près tous de la même manière. Après, les différences vont être liées à l'éducation, liées à tes objectifs, ce que tu es à l'origine. Mais sur le fonctionnement mécanique, on est tous pareils. Tous. Moi, je vais te raconter une anecdote. Ça peut plaire aux gens. J'ai travaillé dans un endroit où, bon, c'était, on va dire, dans un quartier qui était un peu populaire et qui a une tendance proche du 93 à des situations où ça pouvait partir en succès. Et à l'époque, j'étais responsable d'un service, d'un grand service. J'étais à la tête de 300 personnes. Et il y avait un espace de propreté, donc une déchetterie vulgarement parlant. Et puis, un jour, j'ai un collègue qui était responsable, qui était plutôt du genre, vraiment, la caricature fonctionnaire, la loi, il ne faut pas dépasser du cadre, très craintif, mais qui se cachait beaucoup derrière son grade. Énormément. Tout le monde le craignait parce qu'il avait un grade B, il avait le même grade que moi, mais il en jouait beaucoup. Bon niveau d'études, propre sur lui, voilà. Vraiment, le mec très précieux. Et puis, un jour, il y a trois mecs qui sont arrivés, trois mecs de l'Est, trois costauds, et qu'on voulait décharger des sacs de ciment, ils n'avaient pas le droit parce qu'ils les avaient au particulier. Eux, c'était une entreprise, mais bien sûr, ils travaillaient au black, ce n'était pas clair, ils n'avaient pas de papier. Et puis, ces trois gars, ils sont arrivés, ils ont dit, non, on s'en fout, on décharge. Et lui, il a dit non. Il a dit, je vais appeler la police, le truc qu'il ne fallait pas faire. Ça les a mis super en colère, ça les a rendus fous. Sauf que les mecs, c'était des montagnes de muscles. Et lui, il n'était pas de taille. Et il y a un agent qui était avec lui qui a dit, oh là là, on va se faire taper, ça va le finir. Et cet agent, il a dit, je vais appeler M. Reverse. Et moi, j'étais loin de tout ça, moi, je ne m'occupais pas du tout ce service. Et il a dit, pourquoi ? Il dit, je vais l'appeler, je vais gérer ça. Et parce que tout le monde sait qu'ils connaissent un peu d'où je viens, ce que j'ai fait, ça sert. Et donc, je suis arrivé, j'ai vu les trois mecs, j'ai compris. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait ? Premier truc que j'ai fait, je suis arrivé, j'ai tendu la main. Ils m'ont vu en costume, bon, je faisais ma cadre, j'ai tendu la main, ça va les gars ? Eh bien, ils m'ont tendu la main, ils étaient super énervés. Ils auraient pu dire, ouais, je ne te sers pas la main, ils m'ont tendu la main, on a serré la main. Après, j'ai vu qu'il y en avait un qui parlait plus que les autres. Je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai pris le bras, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre que c'était lui le chef. Je parlais avec le chef des trois. Je lui ai dit, écoute, tu as combien de sacs de ciment ? Côté bien la réponse. Il avait une trentaine, c'est un sac normalement, il voulait vider les trentaines. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas le droit, moi, il n'y aura pas de police. Donc, je l'ai rassuré, il n'y a pas de police, il y a toi et moi, on va parler. Je lui ai dit, je sais que tu n'es pas en règle, ce n'est pas un problème, moi, je m'en fous. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu ne parles pas avec le gars avec qui tu as parlé, tu parles avec moi. Tout de suite, j'ai vu la tension, elle est baissée. Je lui ai dit, je te fais confiance, trois sacs s'il te plaît. Par contre, tu ne reviens plus jamais. Il me dit, il négocie, il me dit, s'il te plaît, cinq sacs. Je lui ai dit, ok, cinq sacs, mais tu ne négocies plus maintenant. Je lui ai dit, tu vois, je suis cool. Il a vidé les cinq sacs. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Réaction de l'agent, le jeune agent. Il me dit, ah, monsieur repère, c'est votre truc, j'ai vu comment vous avez parlé, c'est parce que vous êtes costauds. Les mecs ont vu un costaud. Je ne suis pas du tout. Je lui ai dit, ce qu'il a vu, c'est un mec qui parlait comme lui. Je me suis mis en synchronisation. Je l'ai rassuré. Je n'étais pas au-dessus de lui, j'étais comme lui. Sauf qu'il sait très bien ce que je suis. J'étais le chef. Donc, on a discuté. Effectivement, le physique a joué parce que ça est en synchronisation, mais ce n'est pas ça. Lui, il a dit, bravo, monsieur. J'avais peur. Mais, l'autre chef de service, il m'a dit, oui, tu es un faible, tu as cédé, il ne fallait pas céder. Tu te rends compte ? Moi, je pensais que tu allais leur dire non, que tu allais les virer. Je lui ai dit, ça coûte quoi ? Cinq sacs de ciment pour une paix. Il n'y a pas de violence. Tu t'en es bien sorti et moi, je ne vais pas mourir pour cinq sacs. La mairie de Paris ne va pas te planter pour cinq sacs. Ça ne va pas faire un déficit financier. Les mecs sont partis, ils te respectent. C'est important. Ça s'appelle la négociation. C'est marrant, l'agent a bien réagi et lui, il a vu de moi quelqu'un de faible. Ça ne sert à rien d'être costaud, faire des armes de sauce, tu ne peux pas dire non. Ça prouve bien que la PNL, elle m'a aidé, mais lui, il n'est pas du tout armé avec ces outils-là. Lui, il m'a pris pour un faible. Pour moi, j'étais fort parce que j'ai négocié, parce que j'ai eu ce que je voulais et j'ai réglé le problème. Et bien voilà. Et tu as évité la catastrophe parce que ça aurait pu être la catastrophe. Les mecs étaient violents. Il y en avait un, il avait pris un bout de bois, ils étaient violents. Mais moi, je n'ai pas eu peur parce que je sais que ma PNL, elle est puissante. Ça fait 30 ans que je la pratique. Je connais ce monde-là, le monde de la rue, je le connais. Je sais très bien comment ils allaient réagir. Et les mecs, ils m'ont même à la fin serré la main. L'autre, il a dit parole, toi, parole, il m'a dit. Voilà. Donc, ça veut dire que si je le revois, il n'y aura pas d'apprentement. Il y aura de la discussion. Voilà. C'est pour expliquer que la PNL, c'est de la self, mais ça va bien au-delà. Oui, non, c'est au quotidien. C'est effectivement la synchronisation dont tu parles qui permet de faire des contacts, de nouer des contacts facilement. Enfin, il y a énormément de choses. Là, c'était de la self parce qu'on arrivait à une situation de violence. C'est ça. Donc, ça aurait pu basculer. Ils étaient trois contre un. Ils étaient plus tôt, les gars. Eh bien, non, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est éteint en cinq secondes. Mais souvent, il suffit de n'en rien pour que ça s'éteigne parce qu'il n'y a personne qui a... C'est rare les personnes qui ont vraiment envie d'aller jusqu'à la violence. Tout à fait. Sauf sous suppléchant, alcool, etc. Oui, voilà. C'est quand même une minorité. Ça ne veut pas dire que... Tout à fait. Les bagarres de parking parce qu'on a piqué la place ou des trucs comme ça, on peut très vite les désamorcer. La PNL est efficace. Et ça, on ne l'apprend pas malheureusement dans les cours de self-défonce. Dans mes vidéos YouTube, quand j'explique tout ça, je passe pour un intellectuel. Ils disent que celui-là, ce n'est pas un gars de la rue. Ils ne savent pas d'où je viens. Je fais dix ans à la rue, je connais. J'ai fait la porte pendant dix ans. Simplement, je ne m'adresse pas à des videurs. Je ne m'adresse pas à des bagarreurs. Je m'adresse à des gens lambda qui ont envie de se rassurer et de comprendre ce que c'est. Donc, je ne vais pas leur mentir en faisant croire qu'ils vont faire des clés de bras, des machins. Ce n'est pas possible. Donc, j'essaie de leur faire comprendre ce que c'est que ce milieu, d'avoir les bons codes et d'avoir des outils minimums, les minimums syndicals pour s'en sortir. C'est vraiment l'utilité publique avant tout et pas pour faire du Superman. Pas du tout. J'avais une autre question. La dernière fois, on a abordé le thème de ta routine, de comment tu faisais pour organiser et faire tout ce que tu fais. Mais quelle est ta routine du matin à toi ? Tu parlais, tu disais, tu es un moment de routine. C'est quoi ta routine du matin ? Alors, six heures, je me lève. Après avoir été au toilette, bu un verre d'eau, cohérence cardiaque. Cinq minutes. Ensuite, je fais les étirements pendant dix, quinze minutes, pas plus. Vraiment, les étirements de base minimum pour déverrouiller tout ça. Ensuite, je fais cinq minutes de un peu de respiration Wim Hof, mais c'est plus du tout mot. Elle est différente, la mienne. Je fais ça. Après, douche froide, tout de suite. Pendant cinq minutes, trois, cinq minutes. Ensuite, je prends mon petit café. Je prends mes compléments alimentaires. Ensuite, j'emmène ma fille à l'école, ma dernière. Après, je travaille. Alors là, je bombarde, c'est des mails, c'est des devis. Je travaille de à peu près neuf heures, mi-heure et mi-neuf heures. Je prends souvent le petit déjeuner avec ma femme. Neuf heures jusqu'à onze heures. Onze heures, j'arrête de travailler. Alors, je prends une pause. Moi, c'est vraiment trente minutes, cinq minutes de repos, trente minutes, cinq minutes de repos pendant deux heures. Onze heures, j'arrête, repetit café. Je prends mes PCA, je prends un peu de citrulline et après, je vais à la muscule. Si je ne fais pas muscule pendant trente minutes, je fais du yoga ou je fais du sac ou du bob ou je fais des lancas, je m'entraîne. Je dépasse jamais 45 minutes d'entraînement. Ensuite, très important, je mange. Donc, une fois que j'ai déchargé le carburant, je recharge le carburant juste après le jeûne intermittent parce que moi, je suis en jeûne intermittent. Je ne mange pas. Ensuite, petite relaxation, dans le canapé ou sieste pendant 15 minutes. Très important parce que le système parasympathique, c'est mis en mouvement avec la digestion. Donc, j'optimise, j'anabolise. Ensuite, soit je fais une activité avec ma femme, une heure, une heure et demie, ça dépend ce qu'on a à faire. Soit elle est occupée et je travaille. je retravaille. Je retravaille de 14h, 30, 15h, mais je suis moins productif jusqu'à 17h. Si je ne travaille pas, je fais une formation. Je me forme. Alors, podcast, formation que je fais encore en ligne, je lis. En fait, il y a 2-3h au moins tous les jours. Si je ne me suis pas formé, ça va vous faire rire. Je vais chercher ma petite à l'école. Elle est dans un endroit où elle peut faire ses devoirs, on appelle ça les devoirs faits. Et pendant ces 2h, là, j'étudie. Donc, 17h, 18h30 ou 16h30, ça dépend des horaires, quel sort, je réétudie. 19h, j'arrête tout. Alors, entre-temps, je fais de la cohérence cardiaque. Je la fais à peu près une fois avant de manger, une fois avant 17h. Ensuite, le soir, 19h, je ne fais plus rien. On est en famille. De 19h à 21h, je ne fais rien. Je profite de la vie, la télé, ça peut être se promener, ça peut être plein de choses. Et 21h, 21h30, une fois que la famille, ma fille est couchée, ma femme, des fois, elle fait ses activités. Souvent, pendant une heure, je travaille sur moi. Ça veut dire, je couche sur un papier tout ce que j'ai à faire le lendemain et je marque tout ce que je dois faire, mais surtout, comment je dois le faire. Voilà. Et ça me prend peu de temps et ça me relaxe. Je prends une feuille, j'écris et puis le lendemain, quand je me réveille, c'est prêt. Voilà. Donc, c'est mon quotidien. Hyper efficace, cette dernière technique. Merci pour partager déjà ton quotidien, montrer à quel point à la fois tu es réglé, à la fois tu as du temps pour toi. Quand on regarde, tu as bien fractionné les choses, donc tu as eu temps pour toi. Et je reviens sur cette dernière technique qui est hyper importante pour les gens qui ont du mal à se dormir parce qu'ils ont des choses qui tournent dans la tête. Le fait de l'avoir écrit, le cerveau dit, c'est bon, je peux passer à autre chose et on va beaucoup mieux dormir. Je te les évacue. Alors attention, je ne suis pas moine. Quand je ressens une baisse d'énergie, je suis off une journée entière. Je ne mange pas, je bois et je ne fais rien. Pas de portable, pas de télé, rien. Je profite de la famille, on fait du vélo comme hier, j'ai fait du vélo, j'ai fait de la trottinette électrique. Ma fille a pris le vélo et c'est la musique que j'ai assis mon trottinette électrique. Je me balade, je ne fais rien. Vraiment comme les animaux, rien de tout. Que boire de l'eau. Et là, je vois le lendemain, j'ai une patate d'enfer, pas de sport, rien, pas de yoga, rien de tout. Et quand je pars en vacances, je garde une certaine routine, mais je ne garde pas les horaires. Je fais tout dans la journée, mais différemment. Et j'étudie, par contre, je continue à étudier trois heures par jour. Ça, j'adore, parce que pour moi, ce n'est pas du travail. je m'alimente, mais ça peut être tout. Je peux étudier la politique, l'économie, la science, tout ce qui peut m'apporter de la connaissance et apporter de la connaissance aux autres. Là, et récemment, j'étudiais un truc sur un truc de médecine qui est lié aux métabolies. J'ai étudié la kinésiologie, je n'y connais rien. J'ai étudié ça, j'ai étudié toute forme, toute la naturopathie. Enfin, j'étudie. Ce qui t'intéresse, c'est un moyen à la fois de t'aérer et à la fois de te construire. En ce moment, je regarde beaucoup les débats politiques, non pas sur le fond, mais sur la forme et le comportement des candidats, mais aussi le comportement de ceux qui suivent. C'est assez étonnant. Et c'est très intéressant parce que ça peut aider les gens à voir que quelqu'un qui est un bon orateur, même s'il a un contenu qui est complètement tordu, peut arriver à tirer les gens. C'est fou. Et quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de bonne faculté, d'éloquence et qui a un bon contenu peut se retrouver à la ramasse. Et il faut faire voir aussi que les gens peuvent vite changer d'avis pour un intérêt personnel. Et c'est impressionnant comment les gens n'ont pas honte d'être carrément dans les opposés. Mais encore une fois, c'est des modes de fonctionnement. Alors, c'est pas bien, pas bien, c'est les modes de fonctionnement. Il faut savoir que ça existe. Et quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à étudier, mais tout le monde n'arrive pas à prendre le temps comme toi de le faire. Et c'est intéressant de voir ta routine et de se dire, comme tu disais, tu avais peut-être des prédispositions pour certaines choses. Mais par contre, ce qui est important, c'est se bâtir sur sa prédisposition et ne pas se laisser reposer sur les lauriers. Bon, reprenons sur le stress. Tout à l'heure, tu as parlé du stress pour se déstresser et pour avoir une récompense immédiate. Qu'est-ce que tu considères à quelqu'un qui est stressé, toi, du coup ? Alors, déjà, qu'il sache l'origine de son stress. Le mieux, c'est déjà essayer d'enlever ce qui va créer le stress. Quand on réfléchit un peu, quand on creuse, on trouve. On me dit un jour, on m'a dit que j'étais homosexuel parce que j'avais un t-shirt rouge sur YouTube avec un col en V. Je lui dis déjà, pourquoi pas, homosexuel, quel est le problème ? Déjà un. Alors là, moi, j'assumerais complètement. Puis deuxièmement, je me dis, c'est un mec qui ne vient de nulle part, qui arrive à me dire le niveau intellectuel, tu as un t-shirt rouge, tu es bodybuildé, tu as un truc en V, tu es homosexuel. Le mec, comment je peux lui créer un mec comme ça ? Il peut y avoir 10 000 comme ça ? Je m'en fous. Je lui dis, fais pareil, tu sais ce que tu baux, tu sais qui tu es. Voilà. Donc, c'est toujours voir l'origine du stress. Une fois que tu as vu l'origine, après, tu la dégages. Et comme ça crée quand même des désordres physiologiques, psychologiques, la cohérence cardiaque, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et c'est ce qui est le plus reconnu scientifiquement actuellement. Depuis 2014, depuis que la Fédération française de cardiologie, elle l'a mis en avant. Donc, des médecins, des gens cartésiens qui refusaient ça à l'origine. Avec David Auer, ils ont été au colloque, ils ont dit, ouais, effectivement, on voit sur la variabilité cardiaque, c'est flagrant, le stress diminue. Et ils ont vu que sur trois semaines à un mois, les effets sont flagrants. Soit la tension intérielle, sur l'anxiété, donc il y a eu plein de tests de fait. Donc, moi, je la pratique depuis dix ans. Je vois les résultats sur mes patients, sur des clients, sur des élèves, c'est flagrant. Il y a un des médecins qui m'envoie des gens, c'est ça que j'ai parlé de patients, qui m'envoie des gens pour que je leur fasse travailler la cohérence cardiaque et c'est gratuit. Donc, voilà, identifier, reprendre un peu confiance en soi en se disant, mais si on est là, ce n'est pas par hasard et c'est qu'on a besoin de moi et c'est donc, je suis bon. Et puis, la personne ou les personnes ou le stress X, le facteur anxioïne, ça peut être la COVID-19, il est là. Comment je vais réagir par rapport à lui ? Je vais mettre en place un système. Très, très bon conseil. Merci. Merci pour ce retour. Je pense que ça pourrait être utile à de nombreuses personnes. On va rentrer sur des questions un peu plus personnelles sur ton vécu. Quel est ton meilleur souvenir dans la pratique ? Aujourd'hui, si tu devais garder un souvenir dans ta pratique martiale, ce serait quoi ? J'ai deux souvenirs. Je peux en dire deux ou pas ? Allez, vas-y. On est généreux. Alors, le premier, c'est personnel. Le deuxième, c'est collectif. En 2004, j'avais fait le Festival des Arts Morceaux. Je n'étais pas connu. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Jeff Spickman, l'homme le plus rapide du monde. Il fait du tempo, il a fait des films, Hollywoodien, tout ça. Donc, gros charisme. Et puis, madame Barissa à Bercy me dit, écoute, tu vas être opposé, toi, tu es rapide, mais malheureusement, tu vas être opposé à un monsieur qui est le plus rapide du monde. Donc, ça va être difficile pour toi de rivaliser. Et là, on va avoir encore l'impact du psychologique. J'étais avec un de mes assistants, ça fait 30 ans qu'il est avec moi, c'est Rabi Moura-le-Boucher, un indien qu'on voit souvent dans mes vidéos. Et lui, il m'a suivi depuis le début. Et je dis à Rabi, tu sais, il est rapide, mais il est rapide dans les films. On va voir s'il est rapide dans la vie. Il me dit, t'es sérieux ? Je dis oui, ça ne veut rien dire ça. Et on le voit à l'échauffement. Et je dis, alors lui, s'il est plus rapide que tout le monde, moi, j'ai des doutes. Il me dit, ouais, mais on le dit. Je dis, on le dit. On le dit. Mais moi, je te dis que non. Et quand on a fait la démo, il y avait ma fan, c'est la première démo qu'elle a été voir vraiment en grand public. Il y avait quand même 17 000 personnes. Les gens m'applaudissent, se sont levés, la télé est venue me voir. Elle m'a dit, vous étiez plus rapide que Jeff Whitman. Et ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. J'avais vu qu'il était moins rapide. Mais là, les gens te le disent. Et là, j'ai commencé à demander par Karate Bushido, au but de... Enfin, il y avait... C'était... Ouais, ça ne s'appelait pas. Il y avait une chaîne de sport. C'était... Il y avait deux chaînes de sport. Je ne sais plus à l'époque. Ça me revient. Et en fait, j'ai été demandé. Ça a tourné partout. Après, j'ai tourné sur des télés, patos de télé et tout. Ça veut dire que, encore une fois, on a dit que vérifie par toi-même. Et moi, je n'ai pas été du tout impressionné. Là, par contre, c'est le côté... Mais pas du tout. Et j'ai même été le voir et il a été me saluer. Il m'a fait comme ça à la fin. Et j'ai vu que c'était un mec qui est super cool. Il jouait sur sa réputation. Et un de ses assistants à nous voir, il m'a dit que j'étais rapide. J'étais content parce que je me dis, encore une fois, ça prouve que vérifie par toi-même. La deuxième, vraiment, où j'étais content, c'est en 2016 où j'ai pu emmener 110 personnes sur un tatami et j'ai pu faire, on va dire, rêver des gens qui n'auraient jamais pu aller sur le tatami au Festival des Inventiaux. Donc, il y avait des gamins qui avaient 14-15 ans qui rêvaient de mettre le pied en bas dans la fosse, comme ils disent. Et un monsieur de 70 ans, Alain Bouchot, qui est musicien de très haut niveau et qui m'a dit, mon rêve, toute ma vie, ça a été d'être sur un tapis à Bercy. Donc, je l'ai fait. J'étais content de leur faire plaisir. Et je me suis dit, j'ai 110 personnes qui sont heureuses. Et moi, j'étais content. Voilà, pour moi, c'était l'aboutissement de... On ne peut pas réussir tout seul, avec moi, et leur dire, c'est votre cadeau. Et moi, j'étais super content. Et eux, ils étaient contents. Ils en parlent encore. Voilà. C'est génial. C'est un très, très beau partage. Merci vraiment pour ce partage. Ça fait rêver et puis ça donne à réfléchir encore une fois le déplacement de soi et puis la notion de plaisir partagé. Très important. Oui. Et ton souvenir le plus douloureux ? Je n'en ai pas. Tu n'en as pas ? Tu n'as réussi à... En fait, c'est bizarre parce que, tu vois, je pourrais te dire les blessures. Mais les blessures, je les ai bien vécues parce que pendant que j'étais blessé, j'ai encore plus étudié. Je me formais 8-10 heures par jour avec ça à faire. Je ne pouvais pas m'entraîner. à 10 heures. Pendant que je me suis blessé, j'ai beaucoup réfléchi justement au travail qu'on met en place pour éviter ces blessures même si celle-là n'aurait pas pu être évité puisque c'est une marche qui a lâché. C'est parti des accidents de la vie. Et j'ai vraiment travaillé encore plus sans moi. Je me suis dit, tu vois, si ton épaule, elle ne revenait pas, qu'est-ce que tu ferais ? Mais en fait, je n'ai pas eu de doute. J'ai dit, elle va revenir. Donc, en fait, je ne peux pas te dire que je n'ai pas de blessures douloureuses. J'ai des moments de tristesse dans la vie en général quand j'ai perdu mes parents, tout ça. mais je n'ai pas en sport. J'ai eu deux grosses blessures. Je l'ai vécu super bien. J'ai dit, écoute, c'est le moment de réviser plus, de te former plus. Tu vas te former 10 heures par jour, 12 heures. J'ai écrit mon livre. Voilà. En fait, non. Le seul moment où vraiment j'ai eu une douleur, mais j'étais très jeune, c'est à 15 ans quand ils m'ont viré de l'INSEP suite à une blessure. Là, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas compris. Ça a été violent. Ils m'ont repris ma carte. Il n'y avait pas de niveau national, international. Tu n'as plus rien. Tu franchis la barrière de l'INSEP, tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'identité, tu n'as plus rien. En fait, c'est trop violent. À 14 ans, tu n'es pas prêt à ça. À 14-15 ans, tu n'es pas prêt à ça. Là, pareil, je l'ai mal vécu pendant un mois et j'ai rebondi juste derrière. J'étais jeune, je ne l'ai pas bien vécu. Ce n'est pas passé à ce stage-là ? Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas déprimé, pas du tout. J'ai dit, en même temps, c'est normal. À l'époque de l'adolescence, tu es dans la construction. Voilà. Pourquoi tu enseignes aujourd'hui ? Pourquoi tu continues de pratiquer toi aujourd'hui ? Alors, parce que la pratique, ça fait partie de ma vie. Et dans la pratique, ça me permet de progresser encore parce que ma pratique de maintenant, ce n'est pas celle de mes 20 ans. Donc, ça me permet de comprendre les besoins des gens de ma génération. Ça me permet de comprendre que travailler ce sont mes bêtises, de voir que si je suis devenu un peu meilleur maintenant, ce n'est pas que je suis meilleur physiquement, mais c'est que j'ai compris des choses que je n'avais pas compris à 20 ans. Ça me permet d'être en phase avec ce que je suis. Par exemple, les entraînements d'une heure que je faisais il y a 20 ans, ce sont à une demi-heure. Donc, je travaille différemment. J'apprends de nouvelles techniques. Donc, ça, c'est pour la pratique et l'enseignement. L'enseignement, c'est une évidence. Pourquoi ? Quand on est bébé, nos parents, ils nous enseignent. Après, on va à l'école, nous enseignons, nous enseignent des choses. Les parents, par l'éducation, nous enseignent à la maison. Les parents, c'est pas l'éducation, les parents normalement, les parents, c'est l'éducation. L'école, c'est plutôt le système scolaire, c'est l'apprentissage de choses. L'éducation, elle doit se faire à la maison, malheureusement. Ce n'est pas comme ça, mais ça doit se faire à la maison et la connaissance intellectuelle. Scolaire, voilà, elle se fait à l'école. On ne devrait pas mélanger les deux. Et puis après, tu es censé faire du sport, apprendre de la musique, faire des choses où tu vas encore apprendre. Donc, toute ta vie, tu as été élève avec des enseignants. Eh bien, quand tu as mon âge, tu as la double casquette. Tu dois aussi faire ce qu'on a fait pour toi. On a fait des choses pour toi. Tu dois faire pareil. Tu dois enseigner pour qu'eux, un jour, enseignent. Et puis toi, mine de rien, si tu es humble et si tu es normalement constitué, tu vas te rendre compte que tu ne connais que ça sur tout ce que tu as connaître. Donc, tu es encore élève, donc tu as forcément des professeurs. Et pourquoi je suis des formations et pourquoi souvent je suis dans des formations où je suis vraiment l'élève débutant, moi, j'adore être débutant, c'est parce que tu redeviens un petit enfant qui va apprendre avec celui qui sait. Donc, un, ça te rend humble et deux, ça t'oblige à progresser. Donc, j'ai la double casquette. J'enseigne et on m'enseigne et c'est logique. C'est logique parce que même quand tu es parent, si tu veux faire grandir tes enfants, il faut te cultiver, il faut faire des formations donc tu es encore élève et un enseignant élève toute sa vie aussi parce qu'en apprenant, il apprend mais aussi en voulant apprendre, il faut qu'il continue à apprendre. C'est pour ça que je suis assez mal vu dans le milieu quand je vois des gens qui atteignent un niveau en arts martiaux, un niveau de connaissance qui se cachent derrière leur grade et qui disent je suis septième, huitième d'année et qu'on voit des gros ventes qui cessent d'aller. Ce n'est pas parce que tu as un niveau élevé que tu dois être que technicien. Moi, quand je dis à mes gars on fait des abdos, ils me prennent au sérieux. Quand je dis on fait des pompes, ils me prennent au sérieux. Par contre, j'ai vu derrière moi un monsieur qui avait 50 ans, même pas, 45 ans, qui avait un ventre énorme qui se laissait aller. Physiquement, ça se voyait. Il dit faites des abdos, c'est important les abdos. Vous ne pouvez pas être fort sans faire des abdos. Il n'en fait jamais le mec. Donc, le problème, c'est que les gamins ils m'ont dit le gros, qu'est-ce qu'il va lui dire de faire des abdos ? Il ne fait pas des abdos. Moi, jamais on ne m'a dit ça. Jamais. On ne me le dira jamais. On ne me le dira quand je serai sous terre. Mais parce qu'en fait, tu dois donner une image. Ce n'est pas parce que moi, j'ai des copains qui ont 70-75 ans qui sont affûtés. Donc, les moumbles, ils adorent. Ils disent « Ah, lui, il est bien, monsieur l'ancien, il est bien. » Mais on dit ça souvent. L'ancien, il est bien. J'ai mon copain Frédéric Lépine qui a 70 ans. Le mec, il fait 20 tractions par fille qui a 71 ans. Le mec, quand il était éducateur dans les prisons, il est respecté. Ils disent « L'ancien, il se respecte, il est là, le mec, il est encore là. » Forcément, ça tire vers le haut. Parce que quand tu te laisses aller, tu ne donnes pas une bonne image de toi et quelque part, c'est quelque part, tu ne travailles pas sur toi. Ça ne veut pas dire avoir les tablettes de chocolat et de divulguer. Ça veut dire prendre soin de toi. Prendre soin de toi et être à la hauteur de ce que tu enseignes. Oui, bien sûr. Très bon message, ça aussi. Mais je suis mal vu à cause de ça parce que des fois, je suis provocateur. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les réseaux des méchancetés sur des gens et quand je fais des concours, moi, je fais des concours de force je fais des concours de force, j'adore ça et puis quand je fais des compètes dans le marceau, je ne les vois jamais. Alors, je leur dis au lieu de parler ou de donner des performances de celles que vous faites dans la cave qu'on ne voit jamais, venez, venez vous exprimer et puis là, on vous respectera. On ne les voit pas. On ne les voit jamais et j'en ai fait des compètes. Oui, mais bon. J'ai une question très personnelle. Qu'est-ce que ça fait de passer des cheveux longs à la boule à Z ? Alors, si je te dis pourquoi je l'ai fait, il y a une raison. Il y a toujours des raisons. Alors, j'avais les cheveux très longs en 96 quand je t'ai passé l'émission, ça se discute et figure-toi, j'étais fonctionnaire, je manageais, j'étais du voyage en maîtrise à l'époque et j'avais un oral et le premier oral s'est très très mal passé parce que je suis arrivé à 1m80, 102 kilos de muscles, une boucle d'oreille, une barbe, des cheveux longs. Ils ont dit oh là là, lui, il a plus le physique d'un videur que d'un manager. J'étais dans une mairie qui était, on va dire, plutôt portée vers la droite droite donc des gens plutôt, il fallait être bien carré, pas les cheveux longs, pas ci, pas ça. Ça a très très mal passé et un monsieur m'a dit écoute, le contenu a été super, très à l'aise à l'oral, par contre, ton look, ça ne passe pas du tout. Tu as deux solutions, soit tu fais le rebelle, soit tu restes comme ça et puis j'en ai parlé avec ma femme, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit est-ce que tu te sentiras différent avec les cheveux courts ? Moi, aucun problème. Elle me dit ok, donc j'ai commencé à couper brosse, on va dire, on a appelé ça brosse et puis du coup, le concours est passé à l'aise et puis j'ai dit un été, je vais faire un test, j'ai me rasé le crâne pour voir et puis j'ai rasé le crâne, voilà. C'est un événement qu'elle fait, voilà, puis après c'est pour le fun. D'accord. Voilà, non, c'est pour le fun. Par contre, là où j'avais cédé pour les cheveux, si c'était maintenant, je te parle de ça il y a longtemps, je n'aurais pas cédé. Mais à l'époque, j'ai cédé parce que je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, parce qu'il y avait une opportunité de planter une carrière parce que j'ai continué derrière, de planter une carrière pour une histoire de cheveux. Surtout que là, l'événement, je ne pouvais pas le changer. Je ne pouvais pas changer les jambes. Moi, par contre, je ne pouvais que m'adapter, encore une fois, histoire d'adaptation. Maintenant, pourquoi je n'aurais pas fait ça ? Parce que j'ai une vision de la vie qui est très différente. En fait, à l'époque, j'avais besoin de ce travail. Maintenant, j'ai une telle confiance en moi et j'ai une telle liberté d'action, c'est ma vie actuelle qui fait ça, que je les aurais envoyés balader ou j'aurais assumé. J'ai dit, à me faire planter, voilà. Mais c'est encore une fois, le contexte n'est pas le même. J'avais un enfant en bas âge, il fallait que je travaille et puis j'avais une belle carrière qui s'ouvrait à moi, je le savais derrière. Donc voilà. Maintenant, je suis chef d'entreprise, je suis libre, je fais ce que je veux. Donc, ce n'est pas pareil. C'est sûr. C'est vrai que salarié, ça a toujours été un problème pour moi, salarié, parce qu'employé, salarié, ça a vraiment toujours été un gros problème parce que je ne suis pas fait pour ça en fait. Je l'ai fait longtemps, mais malheureusement, je ne suis pas, on me l'a dit, dans les tests que j'ai faits, psychotechniques, je n'ai fait plein de tests, je ne suis pas du tout fait pour ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir un métier où j'avais une grande liberté avec des gens qui me faisaient confiance et qui me laissaient agir comme un chef d'entreprise. Donc, j'avais des chances de jouer. Et donc, j'avais une grande liberté de travailler quand je voulais, à des horaires que je voulais. Par contre, je rendais compte, bien sûr, je travaillais beaucoup, cette liberté, elle est censée, je suis un animal, moi, j'ai besoin de faire ce que je veux. Et j'avais du mal et quand j'ai été cadré, ça pose problème. J'ai du mal avec les gens qui me cadrent. S'ils ne me laissent pas m'épanouir et proposer des choses, il y a de force de reposition, je n'y arrive pas. Si on me dit tais-toi, Fussi, j'ai beaucoup de mal. C'est difficile. Je n'y arrive pas. Il nous reste deux questions que je voulais aborder avec toi sur le non-verbal. Comment on décrypte le non-verbal ? C'est simple, il suffit de voir le meeting de Madame Bécresse. Tu regardes dans le non-verbal. Dans le non-verbal, je mets souvent le para-verbal. Il n'y a que 7%. 7% c'est les mots. Il y a une répartition qui est quand même plus importante dans le non-verbal. Mais le para-verbal est un peu lié. C'est simple, il suffit d'observer une démarche, une posture, la mimique, les odeurs, la tenue vestimentaire, les mains, comment on serre la main. Il y a tellement en fait le geste, l'attitude, la posture trahie parce qu'elle se voit avant la parole. Tout le temps. Donc quelqu'un te dit moi je n'ai pas peur de toi si tu le vois trembler ou tu le vois se refermer. C'est un menteur. Quand tu parles à quelqu'un, moi j'utilise beaucoup ça dans les oraux, dans les jurys parce que je suis souvent jury dans les entretiens. Quelqu'un qui se positionne les genoux vers la porte et quand tu lui poses des questions fermées où il n'est pas à l'aise et que le regard se tourne un peu vers la porte et qu'il veut fuir. Il veut fuir la question. Quelqu'un qui, quand tu vois une question, se replie comme ça et commence à refermer des jambes, il protège ses testicules, il se renferme. Si c'est un homme en tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que là, il n'est pas à l'aise, il se renferme. En fait, moi je, c'est violent ce que je vais dire mais j'analyse quelqu'un à 95%, moi c'est 93% en théorie mais je suis bien plus loin dans le paraverbal, non-verbal. Ah là là, moi je, une attitude, moi je regarde beaucoup la personne, je regarde beaucoup la personne. Quand je fais un stage, quand je fais un stage d'art martiaux, parfois tu as des gens malveillants, ça arrive. Si j'ai 50 personnes, je les scanne, en une heure, j'ai scanné. Lui il est souple, il n'est pas souple, il est tatoué, lui il écarte les jambes, il me regarde comme ça, lui il ne veut pas faire l'échauffement, lui il se tient comme ceci. Les 50 personnes, je les ai scannées, en même pas une heure. Donc je sais à qui j'ai affaire, pas besoin de parler. Et j'utilise beaucoup en négociation, j'utilise beaucoup quand je suis à travers des conflits avec les partenaires sociaux quand je travaillais, j'utilise beaucoup, tout à l'heure j'ai un gros rendez-vous avec quelqu'un, déjà la personne, quand je vais l'avoir arrivé sur moi, à 50% elle sera scannée. S'il a de bons points, c'est du vestimentaire, sa démarche, est-ce qu'elle est dynamique, pas dynamique, comment il met son menton, les sourires, quand il sourit, est-ce qu'il y a un plissement au niveau des yeux, est-ce que c'est un sourire commercial, pas commercial, naturellement, je vais détecter en moins de 10 minutes je saurais qui il est. Est-ce que tu arrives à utiliser le non-verbal pour tromper justement les personnes en face ou est-ce que c'est très difficile ça ? Mais je n'aime pas le faire parce que c'est malsain pour moi. Donc quand tu as des gens malsains, tu peux le faire, c'est la synchronisation, mais je ne le ferai jamais pour vendre quelque chose, je ne le ferai jamais avec mes élèves, je ne le ferai jamais. Non mais en cas d'agression par contre ? Je le ferai sans problème. Il n'y a même pas de réflexion à avoir, c'est que là, je mets tout ce qu'il faut de mon côté. Si je ne peux pas fuir, c'est que je suis obligé. Si je suis obligé, là, il n'y a plus de limites. C'est nos limites. Franck, merci pour cette interview. Merci pour le temps que tu prends avec nous. On va terminer avec les deux questions habituelles. Tu as une question que tu aurais voulu que je te pose sur la préparation mentale et que je ne t'ai pas posée. Oui, pourquoi les gens ne s'intéressent pas plus à ça qu'à eux ? Ils s'intéressent plus aux jambes de leur voiture, aux beaux sacs, aux belles chaussures, aux tennis de marque, je ne sais quoi, aux sorvêtements qu'à eux-mêmes. Et pourquoi, selon toi ? Simplement qu'en fait, on ne l'aura pas dès le plus jeune âge. Moi, je dis, le développement personnel devrait faire partie intégrante du système scolaire. Ça ne veut pas dire que les enseignants doivent le faire, mais ça veut dire que soit on fait appel à des gens d'extérieur pour ceux qui ne sont pas à l'aise, on prend des prestataires, des gens qui sont formés l'un de temps, psychologues ou autres, soit les enseignants, à mon avis, pourraient très bien le faire parce qu'à travers la pédagogie, il y a forcément des persos. Je vois tous les enseignants que je connais, moi, je connais que des gens bienveillants, ont largement les capacités, si on les laisse faire, d'utiliser des outils, ils connaissent bien les enfants, ils connaissent bien leur métier, pour les amener à travailler sur eux et à faire comprendre qu'un enfant, il n'est pas mauvais, il n'est pas nul, simplement, il n'a pas les mêmes dispositions parfois que les autres, il n'a pas la même rapidité d'apprentissage et qu'en travaillant sur lui, il peut déjà prendre confiance en lui, il peut voir ses points forts, ses points faibles, il peut voir que peut-être qu'il a un don, quelque chose, et très important, l'habituer à, comment je pourrais dire, à faire, mais à leur niveau, une forme d'introspection et lui faire travailler tout ce dont il aura besoin dans la vie, prendre la parole à l'oral, s'habituer à prendre la parole, pas que des récitations, des poèmes, des machins, non, s'habituer à s'exprimer devant les autres, mine de rien, c'est un travail important et on ne le fait pas assez à mon avis, moi je vois des mecs qui ont fait des écoles de commerce incapables de parler devant 10 personnes, ce n'est pas normal, ils seront amenés à le faire, des gens qui sont dans la com, même j'ai vu, dans la com, incapables de parler devant 30 personnes, d'avoir un discours posé avec une bonne posture, non, et en fait c'est ça, c'est introduire, alors il faut le faire finement avec des gens, il y a souvent des protocoles à mettre en place pour travailler un peu sur eux, pour les permettre de mieux se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas les enfants en fait, et ça peut éviter peut-être des comportements agressifs, peut-être des comportements déplacés, peut-être des choses auxquelles ils ne travailleront pas forcément dans la vie privée parce que les parents ne sont pas là-dedans, mais on n'introduit pas assez le côté créatif, développement de la personne à l'école, je trouve. Je sais que ce n'est pas le rôle de l'école, mais ça peut en faire partie. On met l'accent que sur les connaissances et on oublie un peu le côté personnel, développement de l'enfant et individualité peut-être. Individu, mais pas dans le sens de la pensée aux autres, mais développer l'individu en lui-même. De prendre soin de lui, tu vois par exemple, je vais te dire un truc utopique, mais je ne suis pas le seul à l'avoir dit, introduire la cohérence cardiaque dans les écoles. Dès le matin, quand ils arrivent en cours, bonjour les enfants, cinq minutes de cohérence avec le professeur avant de manger à la cantine le midi, allez, et quand ils sont crevés vers le coup de barre vers 15, 30, 16 heures, un petit typo avant le petit 4 heures, une petite cohérence, c'est un rituel, mais c'est génial, peut-être un peu de gymnastique à la récréation pendant cinq minutes avec les enseignants, mais sous forme de jeu, ludique, sympa, puis après, tu prends un gamin, c'est lui qui le fait pour les autres, et puis du coup, lui va venir le moteur et puis tout le monde tourne et puis c'est sympa. Mais non, moi j'ai voulu l'introduire quand j'étais pion dans un lycée, ça marchait, le proviseur de l'époque a voulu, j'avais 20 ans, j'étais déjà bien dedans, les membres, ils adoraient, ils adoraient, je leur faisais faire des abdos, des pompes, un peu d'étirement, ils adoraient les gamins, pourtant c'était un lycée difficile, ils s'étaient quittés du bâtiment avec des membres compliqués, ils adoraient. Oui, mais en règle générale, ils sont demandeurs et au contraire, quand on leur donne des choses nouvelles et qu'on leur donne de l'intérêt, ils apprécient. Les adultes, pardon, les adultes ne travaillent pas sur eux parce qu'en fait, ils n'ont pas été préparés à ça. Ils n'ont pas été habitués, oui. Et toi, est-ce que tu as une question à me poser sur la préparation mentale ? Oui, est-ce que toi, tu pratiques ? Qu'est-ce que tu mets en place pour ton quotidien, pour être mieux ? Alors, je pratique pas mal, oui, j'ai fait une des formations avec toi, LNF, sur la préparation mentale, donc je pratique, oui, régulièrement, donc par exemple, moi, j'aime beaucoup la méditation, je médite tous les jours, pas forcément très longtemps, mais je prends 10 minutes tous les jours le matin, je me lève par exemple, donc méditation, cohérence cardiaque, j'en fais régulièrement, mais je ne la fais qu'une fois par jour, donc tu m'as motivé à le faire plus, donc je vais le faire trois fois par jour maintenant avec la méditation, avant la méditation le matin et puis le midi, moi, je le faisais le midi avant de manger, comme je fais le jeûne intermittent comme toi, comme c'est mon premier repas, du coup, voilà, du coup, je vais le faire trois fois par jour, comme tu le disais, trois fois, tu auras les effets optimaux, quatre, ça ne sert à rien, trois, c'est un, ce n'est pas assez, ce n'est pas moi qui le dis, David Auer, il le dit, il explique bien, il faut trois, parce que l'effet, il est fugace, il ne dure que 3-4 heures, donc c'est vraiment tu vas en bénéficier, voilà. Après, avec la méditation, en fait, c'est ce que j'ai remarqué, j'ai à peu près les mêmes effets avec la méditation et le... Bien sûr. De toute façon, la respiration naturelle est très proche de la respiration cohérence cardiaque, donc avec la méditation, on arrive sur le même rythme. Bien sûr. Donc voilà, après, les techniques d'écriture que tu disais, écrire le soir, ce que tu as à faire, par exemple, ça c'est quelque chose que je mets très, très, très souvent en place. La PNL, j'en fais régulièrement, j'ai plusieurs ancrages que j'active selon mes besoins, selon... Voilà. Bon, en tant qu'enseignant, pour stipuler les techniques que tu as utilisées encore, la synchronisation, énormément, la synchronisation quand on est un gamin. Toi, t'es obligé, ton métier. C'est tout le temps. Excuse-moi, la PNL, elle est enseignée, parce que ma fille, elle n'a pas eu accès à une formation au PNL. Non. Non, non. Non, c'est ça. Et après, il y a énormément de techniques qu'on peut utiliser, mais je pense que l'une de celles que j'utilise vraiment le plus, c'est la visualisation aussi dont tu as parlé. Ah, c'est puissant ça. C'est extrêmement puissant, c'est très facile à mettre en place une fois qu'on a bien compris les codes, parce que si on ne respecte pas les codes, c'est contre-productif. Et en plus de ça, on peut le faire régulièrement, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de très longtemps pour le faire, c'est comme la réconveillance cardiaque. En cinq minutes, on peut avoir fait une visualisation. Alors, même si c'est plus efficace souvent de le faire longtemps, mais selon ce qu'on veut, c'est vrai qu'en cinq minutes, on fait plusieurs pictures de rappel et ça permet soit le mindset, soit de travailler différemment. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En règle générale, les coachés, quand je coache quelqu'un, la première chose que je lui fais travailler, c'est que je fais travailler en règle générale sur la visualisation. Après, il y a plein d'outils, la visualisation, on peut la faire de façon différente. Je sais que tu le fais et on pourrait s'éterniser dessus, mais voilà, pour les outils principaux que j'utilise. Et là, le prochain sur lequel je veux me former, c'est l'hypnose. C'est assez puissant. Oui, il paraît. Donc, voilà, c'est le prochain thème que j'apporte, c'est celui-ci. Mais tu vois, tu as le même parcours. Le même parcours, peut-être pas, mais je m'intéresse. Donc, c'est pour ça que ton profil, quand tu me disais pourquoi ça t'intéresse, je me disais parce que justement, je suis en cette recherche-là de comprendre comment toi, tu as fait pour éviter de me perdre parce que c'est quand même un risque qu'on a quand on s'éparpille, entre guillemets, c'est qu'on peut se perdre aussi. On ne peut pas pionner. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre un expert et que je vois tout ce qu'il a parcouru, ça me donne, entre guillemets, des fils directeurs. Merci, merci encore pour ce temps que tu as pris, Franck. Merci pour ta gentillesse, ta bienveillance. Ciao, ciao. Ciao, bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Tore et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501